Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, premièrement, bonne année! Hey, on a réussi! On a enfin fini 2020! Je sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, 2020 a été une année assez remplie en rebondissements, en changements et tout. Pas juste à cause de la pandémie, là. Carrément, là, tous les aspects de ma vie, on dirait, ça a beaucoup bougé. Alors, je suis vraiment contente que 2021 soit arrivé. Je veux vous souhaiter, comme encore une fois, la bonne année, de la santé, du succès, dans tout ce que vous allez entreprendre. Croyez en vous! Suivez vos rêves! Oubliez le fait qu'on est dans une pandémie, puis agissez! C'est le temps, là, 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 de suivre vos passions, vos rêves, ces choses-là. Alors, je crois en vous! Puis, sur ce, ben, je vais commencer tout de suite la vidéo. Alors, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne! Donc, j'ai aucune idée si c'est quelque chose que vous voulez voir. J'ai fait un sondage sur Instagram et Facebook, puis j'ai eu une réponse. J'ai eu une réponse sur Facebook, comme quoi vous viez voir cette vidéo-là, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu à Noël. Peut-être que ça va vous donner des idées pour des fêtes, pour Noël l'année prochaine, des fois pour vos proches. Je veux juste vous montrer ce que j'ai reçu, puis c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'ai pas vraiment d'ordre, même là, c'est tout à côté de moi présentement, fait que je vais prendre les choses au hasard, puis je vais vous dire de qui ça vient. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est de aimer. Regardez ça, comment c'est cute! C'est un petit calendrier. Puis, il y a tous les mois de l'année, c'est tellement cool! Regardez ça, ça c'est octobre. Mais c'est tellement drôle, là! J'étais tellement contente quand j'ai vu ce petit calendrier-là. Ça m'a vraiment, vraiment rendue heureuse. Fait que j'ai un... Voilà. Fait que j'ai mon petit calendrier de chat ici que j'aime vraiment beaucoup. Ça prendra pas de place. C'est bien, bien le fun pour moi. Ensuite de ça, il m'a acheté aussi un jeu. Je vais vous appeler que j'ai aucune idée de c'est quoi le jeu. C'est Memory Master, mais c'est de Friends. Parce qu'il sait que j'adore Friends. Alors, il a vu le jeu, puis il a dit on va l'emmener, puis that's it, là. Fait que c'est un jeu de cartes, là. En tout cas, j'ai pas encore lu sur ce que c'est, puis comment ça se joue, mais en tout cas, j'ai un jeu de Friends. Il m'a aussi acheté des bas de Friends. C'est vraiment drôle, là. J'étais tellement contente quand j'ai vu les bas, là. Donc, on a la première paire ici. La deuxième. On voit pas super bien, là, mais... C'est écrit Pivot! Si vous avez écouté Friends, vous savez ce que ça veut dire. Pivot. Et ici... J'ai aucune idée de ce qu'il est écrit là-dessus. I'd rather be watching Friends. Ça doit être ça qu'il est écrit. C'est très très vrai. Ensuite de ça, je vais encore parler de bas, mais parce qu'il y a eu une enquête qui s'est faite dans les dernières semaines avec mes cousins et cousines, parce qu'on a tous reçu par la poste des bas. Puis, il y avait pas de nom. Il y avait une note. Mais on savait pas si c'était de qui. En tout cas, je trouve que c'est l'idée la plus géniale au monde. Elle nous a toutes envoyé des bas. C'est une de mes cousines qui a fait ça. Puis, regardez les bas qu'elle m'a envoyés! C'est des beaux petits chats. Puis, en plus, les miens... Les miens, si vous me connaissez, sont antidérapants. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai besoin d'antidérapants dans ma vie. Fait que j'ai eu ces bas-là aussi d'une de mes cousines qui achetait des bas à littéralement tout le monde. Puis, elle les a toutes postés. Puis, on les a toutes reçus. Puis, on était comme, qu'est-ce qu'il se passe? On reçoit toutes des bas. Puis, on avait tout hâte de savoir c'était quoi nos bas. Parce que moi, je les ai portés en premier. Je les ai reçus dans les avant-dernières. Donc, j'étais vraiment excitée de savoir c'est quoi mes bas. Fait que je me doutais qu'il y aurait des choses. En tout cas, j'espérais qu'il y ait des chats. Parce que c'est important pour moi, les chats. Anywhoo! On continue. Après ça, Emile m'a aussi acheté un casse-tête de Friends. Puis, je vous le dis, la première phrase qui est écrite ici, c'est How you doing? How you doing? Donc, j'ai un casse-tête de Friends. C'est un mille morceaux. Il a trouvé ça Winner. C'est vraiment cool. En suite de ça, Emile m'a... Oui, Emile m'a quand même gâté cette année, je vais vous avouer. Parce qu'il a été absent pendant deux mois. Pendant cet été. Fait qu'il voulait se rattraper un peu pour le temps perdu. Fait qu'il m'a aussi acheté un livre. Ça s'appelle The World of All Souls. Ça fait partie, dans le fond, d'une trilogie. La trilogie de All Souls. Ça commence avec le livre A Discovery of Witches. C'est vraiment, vraiment bon pour vrai. Cette série de livres-là, je suis même en train de la relire une deuxième fois parce que c'est tellement bon. C'est vraiment la série All Souls que ça s'appelle. Donc, il y a le premier livre, A Discovery of Witches. Le deuxième qui est The Shadow of the Night, si ma mémoire est bonne. Puis le troisième, c'est The Book of Life. Puis pour vrai, si vous aimez des intrigues, puis vous aimez le surnaturel, les vampires, les démons, les sorcières, ces choses-là, ce monde-là, pour vrai, allez lire ces livres-là, c'est excellent. J'en reviens juste pas à quel point c'est bon. Même, il y a une série qui a été faite. La première saison est déjà disponible. La deuxième saison va sortir au mois de janvier. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison. Puis la troisième saison, si ça en vient, au courant de l'année, je crois. Voilà, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce livre-là, précisément, c'est un livre connexe, dans le fond, à tous les autres livres. Parce qu'il y a plein d'informations sur la série. Donc, sur la série de livres, tu sais, sur les personnages, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment intéressant pour vrai. Fait que ça, je vais lire ça quand... C'est débile. Mais je vais lire ça quand je vais avoir le temps. Évidemment, c'est sûr et certain. Parce que je trouvais que ça venait compléter ma série. Ensuite de ça, à toutes les années, ma mère, depuis que je suis toute, toute, toute petite, elle m'achète toujours, toujours un pyjama à nez. C'est vraiment une tradition. Pour vrai, dans ma famille, donc ma mère va toujours, toujours m'acheter un pyjama à toutes, toutes, toutes les années. Je veux toujours que ce soit le premier cadeau que je rouvre pour pouvoir ensuite aller le porter. Parce que quand on est à Noël, normalement dans ma famille, on est toutes habillées. Je veux être en mou, je veux dire, quand je déballe des cadeaux. Fait que je veux toujours ouvrir mon pyjama en premier. Je sais que c'est un pyjama. Je ne sais jamais c'est lequel qu'elle va acheter. Donc, cette année, elle m'a acheté un pyjama d'ourson. J'ai acheté un petit chaton d'ourson de la vie en rose. Ça, c'est vraiment un toutou, là. C'est vraiment un toutou après mon chandail. Le bas de pyjama. Ici. Puis, il est doux! C'est tellement doux, là. Ça n'ajoute pas de bon sens. Fait que j'ai eu ce pyjama-là de ma maman. Ensuite de ça, moi aussi, j'ai acheté un petit manteau. Comme ça. Mais il était un petit peu trop grand, là. Donc, je vais devoir aller l'échanger. Je n'ai aucune doute qu'elle l'a pris, mais franchement. J'ai eu un petit manteau comme ça. Après ça, une de mes amies m'a acheté un cotto était d'Harry Potter. Oui, un autre. Regardez ça. Il est tellement bon, là. Puis, en plus, elle l'a acheté sur Wish. J'ai m'acheté des vêtements sur Wish, mais je me disais toujours que ça ne serait peut-être pas de la bonne qualité. J'avais mes doutes sur Wish. Mais, ben, franchement, là, c'est ultra doux. En tout cas, il me fait parfaitement. Fait que... À date, Wish, pour les vêtements, je vous dirais que ça marche, là. Ensuite de ça, les parents et Mille m'ont acheté aussi des boules de laine, là, qu'on met dans la sécheuse. Sans avoir cette sécheuse présentement, puis ça ne me tente vraiment pas de les chercher. Mais, en tout cas, si vous n'avez pas encore essayé ça, les boules de laine que vous mettez dans cette sécheuse, c'est A1. J'adore ça. Et aussi, ils m'ont donné ça. Je sais, ça ne revient vraiment à rien en ce moment. C'était pas tant que l'un. Vous vous dites sûrement, qu'est-ce que c'est, cette cossin-là? Attendez une minute, c'est la chose la plus cool au monde. C'est pour mettre vos livres. Puis, comme ça, vous allez pouvoir lire les mes livres. Regardez bien ça. On va l'essayer avec ce livre-là. Comme ça. Il y a un petit truc de plastique ici. Et voilà! Regardez ça comment c'est le fun! Pour vrai, c'est la meilleure chose au monde. J'étais tamée de tenir mes livres parce que ça me faisait mal à mon poignet parce que je ne l'ai jamais bien placée. Je suis vraiment contente de cette petite patente-là. Je ne sais plus combien que ça coûte, sincèrement. Mais, si vous êtes une personne qui aime beaucoup lire, allez vous chercher cette petite patente-là chez Archambault. Moi, quand je les avais vues à Trois-Rivières, c'était dans la section des livres en anglais. Il y avait un mur complet de tout ça. Mais, pour vrai, allez vous chercher ça. C'était vraiment la meilleure chose au monde. J'adore ça. Je l'utilise à tous les jours depuis que je l'ai reçu. Puis, je suis en amour avec cette petite patente-là. J'ai eu une carte cadeau du winner parce que j'aime le winner de ma marraine. Elle m'a aussi acheté des white stripes pour blanchir les dents. Parce que je ne peux plus me blanchir les dents de la façon que je faisais avant. J'avais des coquilles que je mettais la nuit avec du petit liquide qui faisait blanchir les dents. Mais, je ne peux plus faire ça parce que j'ai eu une plaque la nuit depuis maintenant 3 ans à cause de ma première chute. Puis, j'ai brisé ma mâchoire. Fait que je ne peux plus me blanchir les dents de cette façon-là. Puis, c'est impossible que je ne fasse ça pas de nuit parce que ça fait juste beaucoup trop mal. Fait que je vais essayer ça. Puis, on verra ce que ça va donner. Ma mère m'a aussi acheté un livre qui s'appelle « Tout ce que mon chat veut me dire ». Alors, oui, j'ai besoin de savoir ce que mon chat veut me dire. Fait que ça a été une bonne petite lecture. Pour moi, c'est un tout petit livre. C'est vraiment pas long. À suite de ça, ma mère m'a aussi acheté un casse-tête de cendrillon. Pour vrai, si vous avez déjà vu ces casse-têtes-là, c'est les plus beaux casse-têtes au monde, sincèrement. Donc, j'ai maintenant cendrillon. Émile m'avait acheté l'année passée celui du Roi Lion. Mais, il y en a plein de Disney. Comme ça. Je veux vraiment de quoi parce que j'adore cendrillon. C'est ma princesse préférée. Puis, mon frère m'a acheté celui de Belle. Ici, c'est les autres. Fait que je suis très 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 contente de mes casse-têtes. Et pour terminer, Émile m'a aussi... Ah! Émile m'a acheté un casse-tête de Harry Potter. Donc, c'est celui avec... Dans le deuxième film, là, qui sauve Harry, Ben Ron, pis ses frères, sauve Harry de chez son oncle et sa tante. Ok. Pour vrai, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les Legos. J'aime en terminer un, justement, la semaine ou deux peut-être. J'ai fini un de Scooby-Doo, pis j'en ai un autre de Harry Potter déjà que je dois faire. J'en ai aussi... J'ai le Nintendo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gros, gros, gros Lego. Je pense que c'est 2000 morceaux. Fait que j'ai ça aussi à faire. Pis là, je vais avoir celui d'Harry Potter. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Faire des Legos. J'ai commencé à en faire, ça fait environ trois ans, je vous dirais. À cause de ma commotion, j'étais pas capable de regarder des écrans. Donc, ça, ça l'aidait à ma concentration. À être plus capable de me concentrer sans avoir d'écran autour de moi. Mais c'est sûr que ça me fatiguait parce que je cherche mes pièces, pis ces choses-là. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidée à faire des Legos dans cette période-là. Pis je vais vous avouer, j'ai retombé un peu en amour avec les Legos. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça d'en faire. Normalement, je fais des Legos l'hiver seulement. J'en fais pas l'été. J'en fais seulement l'hiver. Pis normalement, c'est les dimanches quand il y a une tempête. Fait que quand on est dimanche pis qu'il y a une tempête de neige, inquiétez pas que moi, je fais au moins un Lego. C'est sûr et certain, je m'avance dans un Lego. Pis c'est ça. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Legos. Alors, c'est pas tout ça. Il me manque aussi, j'ai eu une carte cadeau du monde où de mon beau-frère. Mais j'ai aucune idée où ça je l'ai mis. Enfin, je demande à Emile où est-ce qu'il a mis ma carte cadeau. Mais je sais que j'ai une carte cadeau aussi du monde où. Alors, c'est tout pour moi. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Une bonne année encore. Profitez-en. Pis sur ça, on se revoit très bientôt. Bye! Bye!